Le trajet à Bidjan-Korogoro a été une expérience enrichissante pour les jeunes participants de la troisième édition de la colonie Tradimo Vacances. Après avoir quitté à Bidjan la capitale économique de la Côte d'Ivoire, le convoi de la colonie a fait trois arrêts le 23 juillet 2024. D'abord à l'institution de prévoyance sociale, CAF Nationale des Prévoyances Sociales, IPF, FNPF de Yamsoukro, la capitale administrative du pays. A cette escale, les enfants ont pu apprendre davantage sur le rôle et l'importance de cette institution dans le pays. Ensuite, le convoi a fait une pause au pont à payage de Thiebissou, géré par le fer, fond d'entretien routier, qui révèle du ministère de l'équipement et de l'entretien routier. Ce péage est une infrastructure comprenant un bâtiment d'exploitation, un bâtiment pour les forces de l'ordre, un préau et bien d'autres installations. Il est équipé de dix voies de péage reparties en cinq voies, dans chaque sens de circulation. Son objectif est de financer les travaux d'entretien réguliers de la route. Enfin, les participants ont fait une pause de génie au restaurant de la radio-télévision ivoirienne de Boaké, où ils ont pu déguster des plats. Le convoi a poursuivi sa route jusqu'à Krogo, la capitale de la région du Poro, située dans le nord de la Côte d'Ivoire. Les enfants sont arrivés dans la nuit à la fité universitaire de l'université Péloforo-Gankoulibaly. L'ambiance est festive ici. Tata Normie est heureuse. Ici même, dans la région du Poro, la deuxième vague venue d'Abidjan est enfin arrivée. Et c'est sur une période de deux semaines à compter de ce vendredi 26 juillet 2024 jusqu'au 9 août 2024. Il est 21 heures passées de 45 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Ma mère connaît. Ma mère est là à Sia. Comment s'est passé le voyage ? Ça s'est bien passé. Tu as mangé quoi dans la voiture ? J'ai mangé des biscuits et du chocolat. Tu es contente d'être ici à Krogo ? Oui, je suis très contente. Les grands-parents nous ont fait bien des choses comme nous. Et ils ont passé nos vies à faire des choses qui sont bonnes. Ce qui n'est pas bon, c'est parfait. Merci beaucoup. Bonne colonie à vous. Une fois installés, ils ont pris un repas au restaurant de l'établissement, suivi de la célébration de l'anniversaire de Tradimorène et Liane. À chaque étape, les encadreurs, à travers la promotrice, rendaient compte aux parents via un groupe WhatsApp comprenant les parents et proches des enfants de la colonie Tradimor Vacances. Notons que cette troisième édition de Tradimor Vacances se déroule du 25 au 9 août 2024. Pour rappel, Tradimor Vacances est une initiative de Tata Naomi, soutenue par l'ONG Souris d'Enfants et Totem Communication. Sous-titrage MFP.